c'est mal centré voilà dark knight with poe and monroe donc les deux les deux là les petits zoos là ils sont là il y avait pas vu la dame ça va totalement patch for girl donc bah je sais pas de quoi ça parle tout simplement coucou on n'oublie pas les classiques mon siège qui roule de partout je suis de traviole assez fou les fmv par contre avec des choix voilà ça va être ça ouais ah ouais bien sûr oui ça vaut le coup de remettre alors il n'y aura pas nos acteurs favoris j'ai été regarder tout de suite il n'y aura pas d'autres mais qui joue comme ça malheureusement ce qu'on commence à reconnaître des têtes récurrentes c'est peut-être un peu fort voilà moins fort un petit peu merci là ça devrait non vous me dites un si vous voulez plus fort on va se poser un peu ça qui est bien que ces jeux là on se pose tranquille ou alors rien on va essayer à totosh zozis il n'a pas fait le s s s s s zoz sa volonté ça c'est juste le titre du jeu franqui ok on va commencer avec franqui merci totosh pour le sub 2 et moi ok déjà c'est propre qualité pour l'instant ça va radio août trop près à d'accord c'est genre d'animateur radio ok ah faut je kik sur un bruitage le couteau ah oui c'est psychose alors ils jouent mal mais comme ils sont à la radio c'est un peu fait exprès monroe c'est la fille ok franqui vincent c'est ça ça va être franqui vincent le restaurant alors qu'est ce qu'on choisit c'est intéressant ce choix c'est bien fichu en ouais c'est un peu plus dynamique que d'habitude qu'est ce que c'est que leur émission à radio elle est nulle non qualité de son est très très bonne c'est du c'est de la qualité correcte pour du fmb on entend là il filme rien c'est du chant contre chant c'est pas grace but you are outside this afternoon then i must simply hate the beach that's a shame quand même fois les surjouent mais c'est dans leur rôle de surjouer ce les choix sont pas évident sur ce que ça va déclencher comme dialogue pour l'instant ah c'est une ville ah oui d'accord ok donc c'est ces gens ils font un blog quoi wow mais c'est quoi qu'est ce qu'ils font je comprends rien là on comprend que d'elle par contre c'est franqui ok c'est un gros creep et c'est toi qui m'intéresse la gossesse allez bim on dégage pas mais de quoi il parle je vais pas faire trop de son parce qu'il faut qu'on écoute mais là il parle de l'âne mais là il parle de l'âne en gros c'est un psycho qui veut se faire l'honneur qui veut la suite et là ça commence à être très mal joué parce que du coup ils sont et là vous êtes toujours en ndes je suis assez d'accord avec Paul là dessus qu'il fait penser à quelqu'un j'arrive pas à dire qui le problème c'est qu'ils sont plus vraiment dans leur rôle là ils sont ils jouent vraiment mal enfin c'est ça le problème des fmv ça va dix fois trop vite oh la la side boob attention quand même on va aller voir la lettre je vais pas me faire strike attention hein pas de cochon c'était hein je sais que Manu il a fait un jeu porno à un moment sur youtube et sur twitch ça passe pas attendez est-ce que je peux mettre pause j'ai oublié de dans le tweet fallait que je mette le hashtag sinon ils vont me faire chier attendez 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 et j'arrive la petite pause dans la bien sûr enfin c'est bien on peut mettre pause quand on veut donc on va techniquement on fait les choix tranquillou en fait parce que je m'étais pas trompé voilà parce qu'en fait si je mets pas les hashtags ils demandent du coup ils me rendront pas de clé plus tard pour d'autres jeux donc on va faire ça bien mais c'est juste un petit hashtag voyez vous ça ne coûte rien voilà alors que c'est cette lettre je trouve que c'est le mec mais je joue qui en fait je joue le mec ou la nana parce que en fait je joue à moitié les deux c'est un peu perturbant ok i'm going to make some tea for us you stay here you're making tea for me i do it all the time what's going on ils sont ensemble ou pas je suis peu perdu respirez pas aussi fort la prise de son est quand même un peu cradot mais oh la tentative de mise en scène au moins ils essaient des trucs bah oui c'est pas grave bah oui c'est pas grave ouais ça bah bon c'est une célébrité je comprends pas en fait je suis introduit dans le truc j'ai l'impression d'avoir raté un épisode alors le truc c'est que c'est que c'est un truc épisodique en vrai ah mais non je suis au premier épisode quoi je sais pas si c'est pas un délire un peu un peu contre de la crypte tu vois un truc un peu ah ça fait des semaines ah merde ça fait des semaines qu'ils reçoivent des mots ah oui il est con lui peut-être mais jamais quand j'ai regardé Paul ça n'est pas fermé Alice les gens peuvent juste marcher en tout cas mais c'est quoi ils veulent se faire tuer c'est pas vrai ou non ? on va du tirer dessus ah non on ne voit pas bah ouais allez je choisi de jouer soit le mec ok c'est un peu bizarre j'ai tellement envie qu'ils se mangent une balle là avec ces grandes dents de british là oh c'est raciste T tu ne vas pas sortir tu vas vivre j'ai compris mais ils peuvent pas fermer ah ben non ils peuvent pas fermer c'est une porte euh je pense que je vais rentrer à la maison ne pas être comme ça comment peux-tu garder ça de moi ? j'avoue que c'est une réaction logique hein de la part d'elle là je... bon allez on va un petit peu ben je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs j'en sais hein ah ça pourrait être une sorte de huis clos c'est ça ça va être chiant parce qu'il y a genre huit épisodes Shish kebab si ce n'était pas pour moi Oh Bo ça s'appelait comme une belle histoire mais il va falloir attendre parce que nous sommes revenus avec nos écouteurs et plus de rêves et des rêves mais c'est quoi leur... qu'est-ce que c'est leur concept d'émission ? c'est qui Fran ? il met pas le casque ? mais mettez vos casques parce que... Frankie ok là ils ont fait un truc pour que ce soit plus cinématographique ils ont pas mis les casques normalement tu mets un casque sinon ça fait du... tu vois ça ça... le son des haut-parleurs va dans le micro et du coup ça fait des Larsen et ça a été comme ça mais ok c'est pour être plus cinématographique j'ai reçu ton courrier Frankie je viendrai à ton restaurant normalement il y a plusieurs acteurs donc je pense qu'il n'y aura pas que le go donc c'est un rêve qui se passe dans d'autres rêves bien sûr il n'y a pas de segues pour les rêves oui oui il y a eu il y a eu il balance les... les vrais noms pfff qu'est-ce qu'on fait ? je vais te tuer euh... qu'est-ce qu'on fait ? elle va se casser euh... je vois l'autre elle va se casser euh... Et pourquoi rêverais-vous de me tuer, Frankie ? C'est vraiment tuer le mec en fait. Ah bah si, il y a l'un. Aïe 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 aïe. Comment il s'appelle par leur pseudo et tout ? En fait je crois que c'est comme ça, c'est des petites histoires dans des petits contes. Je pense au conte de la crypte et ce côté un petit peu heri comme ça, fantasy, bizarre. Un petit peu hors de la réalité mais fait exprès. Mais de toute façon il peut entrer. Il peut entrer là. Vous vous souvenez du jeu russe, déjà allez je coupe. Vous savez du jeu russe nul où c'était des cuts dégueulasses pour les choix, c'était sale. Vous voyez c'est pas compliqué. Tu fais deux scènes, des petits cuts et hop c'est propre. Oui. Mais de toute façon il voit à travers la vitre, il y a une vitre. Pourquoi il regarde pas à travers la partie vitrée ? Mais comment il a fait toc toc ? Il est parti en courant après ? Il n'y a personne ici. J'ai eu assez de ça. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train d'appeler la police. Mais comment il peut faire ? J'entends le numéro du mec ? Ah bah là ils ont mis le casque pour le coup. Ok il n'y a pas de lumière donc ok on va dire qu'il voit pas à travers la vitre. Ah oui d'accord il y a un couloir, il a pu se barrer par là ok. Ah mais elle voit pas là putain. Un petit éclairage un peu dramatique too much peut-être ? Ah extincteur pour se défendre ? Ouais. Tu sens vraiment l'accessoire est il s'est pas fait chier et il la met au sol là pouf. Putain puis elle prend même le socle avec. Non mais il va pas être là c'est de là d'où tu viens bichette. Derrière toi surveille tes arrières. Mais oui il y a des cons. Bim. Allez franqui. Le restaurant. Oh c'est le chubest. C'est philip le chubest. En meg. Ouais c'est un peu cheapo ça quand même. Oh bah non je ne l'ai pas tué ce même possible. Mais non mais pas du tout. Ah tu sens que c'est un peu. Ah. Zappé une ambulance j'espère. Oh no j'ai tué franqui. Fini le restaurant. C'était un rêve à réaliser. Ah genre je l'ai touché ah c'est marrant ça. Comme si c'est ah c'est rigolo qu'elle fasse. Quand je clique. Je porte quoi là le messie. Un coup d'extincteur en plastique posé au sol. Mais putain c'est un peu. Je suis largué dans le truc la mâche. Super histoire Po merci. Et c'est moi qui conduisais le school bus. J'avais 8 ans. Ça va le son vous entendez bien. Alors je baille parce que je suis fatigué. Pas parce que c'est un peu chiant. Bah je ne sais comment oui. C'est un peu évident. Ah c'est là qu'on va en voir. Ah c'est là qu'on va en voir. Non. Mais tu peux. Est-ce que c'est le shape-shifting détective du coup ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est un peu chelou quand même. Que ce soit un minimum compréhensible parce que là... Ça va faire du jus et des spouiches. Mais vous appelez pas la police ou l'ambulance ? Comment ? J'ai rien compris. Quoi ? Et là-bas où ? Pfff. Psychologique pour les nuls. Guérir de ton trauma avec une orange. Méthode BIPO. Je te fais un bisou. Un bisou sur le bobo. Ça y est t'es guéri de la tête. T'es plus folle. T'es plus traumatisé du meurtre. T'as une orange. Je t'ai fait un bisou. C'est ce que c'est que ça. Ça veut dire quoi ça ? C'est trop perché. C'est trop sur elle. Là c'est là. Mais on parle de quoi là ? Mais on... So whilst Auguste police deal with it, the crime statistic is with Stepford. Oh, that's cold ? Yes indeed. Tonight's weather will be cloudy with scattered showers. Yeah, make sure you cover your head. Now what happens when your very own Poe and Monroe decide to play a game of truth or dare ? Ohlala mais l'émission de radio pourrie quoi ! Jamais j'écoute ça hein ! Ah oui bah c'est à ça qu'il faut jouer. Father Poe is waiting in the confession booth to absolve you of all your sins. Anonymously of course. And here's a message from our sponsor. Do we have a sponsor ? How do we let him get away Poe ? Quoi ? Hein quoi ? Il a disparu ? Attendez, attendez j'ai besoin d'une pause là. Ils ont ellipsé le fait que le mec ait disparu et nous le sorte comme ça ? Mais c'est bizarre non ? Non mais là c'est trop chelou là. L'autre fruit, non on s'en fout l'autre fruit, là on est plus à ça. Le corps a disparu, quelqu'un l'aurait emmené. Mais putain fallait le filmer ça ! Il a ressuscité ouais. Ils ont tellement pas de thunes, ils ont ellipsé les trucs qui coûtent cher en fait. Pas débarrassé de tout, de quoi ? Il a gardé quoi l'orange ? J'ai rien compris. Pfff ! C'est tout ? C'est un épisode ça ? Peut-être pas tu vois. Ah oui c'est vraiment des micro-épisodes quoi. C'est des petites pastilles. Ah, d'autres acteurs. Oula ! Oula ! Oula ! Attention, il faut pas de nudité. Ah mais si, ils sont ensemble alors. Ok, le truc de... Avec Poe et Monroe. Ok, c'est genre... Ouais, des petits... Des petits contes... Des petits contes de la crypte en mini... En mini, comme ça en micro. Tes décisions. Ok, j'ai les choix. J'ai choisi le chat ou le basson. Ah bah c'est le mot. Ok. Quand j'ai vu tous les épisodes, je suis putain, ça va mettre là le temps. Mais en fait... 50-50 sur Orange et Pomme, c'est rigolo. Ouais, ok, c'est un peu bizarre. C'est... Un peu chez père quand même. Très décousu. C'est d'ailleurs des petites pastilles, c'est caméra café quoi le truc. L'histoire dans une histoire. Ah oui, en fait c'est... Ah oui, c'est un rêve. Non mais juste une petite intro. Sur le premier épisode de qui sont les mecs. Et qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Parce que là... Je comprends vaguement mais... C'est obscur quand même. Oui, sinon techniquement... Le jeu d'acteurs, ils sont un peu rigolos mais ils sont dans le côté... Théâtral. Bah ça va être compliqué de rentrer dedans, j'avoue. En fait, ils sont tellement dans un délire entre eux. Nous, le spectateur, enfin le joueur. On est vraiment pas inclus dedans quoi. T'as l'impression d'arriver en milieu d'une saison d'une série. Je comprends rien. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Puis c'est un peu gênant, c'est un peu cringe le côté poésique. Tu vois le côté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Comment nous sommes-nous encore ici ? Mon salaire d'un jour. Tu ne peux pas utiliser ça. C'est pour toi et ta famille. Non, c'est vrai. Pensez-le comme... Ok, alors... Je comprends rien du tout. Ouais, ils sont en mode délire. Ok. Non mais pourquoi pas après. Ou on peut avoir un fundraiser. Oui. Un radiothon. Je pense qu'une 24 heures de broadcast. Je ne suis pas sûre. Oui, sur Twitch. Mais faut filmer. Parce qu'à la radio, non. Ah, ils pensent à des trucs salaces, non ? C'est pas ça ? Mais ce qui est bien, c'est que chaque épisode va avoir son... Sa référence ou son clin d'œil à tel ou tel film. Là, ça fait penser à... Paranormal Activity, peut-être. Ah oui, ils sont vraiment filmés. On va cliquer, tiens, sur lui. Je sais que vous voulez. Les couverts sont sur le top, Monroe. Oh, tu es un garçon, Po. Mais... J'aime être sur le top. Le Banja Hamster, mais oui. C'est Amico. Bah, je ne sais pas, ils ont l'air d'être... Bah, ils... Oui, et parce que ça a été 12 heures, et que vous n'avez pas l'air d'être sous les cheats. Oh, tu es tellement observé, Po. Tu es comme... Sherlock Holmes. Non, c'est bizarre, leur relation, j'avoue. Amicaux, là, ça n'a pas l'air... Là, ça n'a pas l'air très amical, quand même, si. Je sais pas. Bienvenue à l'heure, listeners. C'était The Raven, d'Edgar, Alan, Po. Nous sommes maintenant en half way through the show. Et c'est temps de... Genre, ça fait 12 heures, et ils sont frais comme ça. Ça marche pas comme ça, et la vie de 24 heures. Hmm. Personne n'écoute. Mais en fait, ils sont dans leur tête, j'ai l'impression qu'ils sont... C'est l'heure de la witching. Peut-être que tout le monde va à l'espoir. Bah oui, de con. Mais vous avez vraiment... J'ai du mal à croire que quiconque les écoute, en fait. On pourrait avoir l'espoir. Et... Est-ce qu'il y a une fin... Enfin, est-ce que ça veut dire que si Michael revient, est-ce qu'il y a une fin où j'aurais pu le tuer, et ça influe les autres épisodes d'après ? Non, je pense pas. Malheureusement, je pense pas. Qu'est-ce que tu veux dire, lurkers ? Ah bah, on va pas encore faire... Ils ont fait point d'exclamation lurk chez Clex3D. Ils ont fait point d'exclamation lurk chez Clex3D. Lurkers, si vous êtes juste lurking, alors donne-nous un signe. Après, ils ont une bonne tête. J'avoue, elle a une bonne tête. Lui, il est un peu... Il est un peu débipex qu'il y a là. Le problème, c'est que je clique, je sais pas ce que ça va faire, ni ce que ça va... Je sais pas pourquoi tu cliques, c'est un peu chiant, j'aime pas ça. J'aime bien savoir ce que je fais quand je fais un choix, à quoi ça correspond, parce que là, c'est au pif, hein. Ah bah, il a vachement bien vérifié, et puis là. C'est tout ? C'est pas un peu des scènes pour l'avoir dénudé, la nana, ou... Non ? Je me demande si c'est pas un peu creepy, euh... Ah bah, il y a un fantôme, c'est ça. Quoi ? Si tu veux dire, j'ai jamais été dans la maison avec quelqu'un qui attendait de la grandeur et puis j'ai été très désappointée, alors... Ouf ! Oui ! Je me rends déjà vu. C'est cette attitude positive qui apporte tous les donants à la maison. En parlant de... Mes chers résidents d'August, s'il vous plaît, continuez à donner, ce que vous pouvez, laissez-nous continuer à faire de la radio pour vous. Mais ça a l'air couturien, de faire de la radio en vrai, c'est ça. Nous avons 15 minutes. Oui, la caresse est un peu... C'est gênant, putain, le forceur... J'avoue que ça me met mal à l'aise. Le jeu d'acteur met un peu mal à l'aise aussi, mais ça va, ça va. C'est où on a eu... Go back in. Be a queen. Be a tired hallucinating queen. Celle de bain est très dépouillée. OK. On va se faire beautiful pour les viewers. Moi, c'est ce que je fais avant les lives. Je vais en mettre du rouge à lèvres et tout. En vrai, ça ne se voit pas à l'écran parce que j'ai mis un filtre. C'est un peu dommage. Bon, comme d'habitude, des choix... C'est du niveau dans la telle telle. De toute façon, sur les FMV, c'est compliqué de mettre plein de choix. Ou alors, il faut masse de thunes pour tourner masse de scènes pour avoir tous les embranchements possibles, genre comme dans D3. Et encore, même dans D3, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand c'est en FMV, c'est super compliqué. Ça coûte vite cher, quoi. Donc souvent, tes choix, ils ne servent à rien. Et là, il va être mort. Non mais là, c'est pas juste amical, on est d'accord. Ah non mais c'est pas pour toi. Tu me fais penser des choses que je devrais savoir. Oh, c'est heureux que c'est là, alors. Ah oui, la caméra. Mais les plans sur la nana, les gens ont écartés, c'est un peu chaud, même si elle est habillée. Mais je veux dire, l'angle de vue est quand même... Je vais me faire strike. J'espère pas. Alors. Euh... Petit problème. Je disais ça pour rire Twitch. Attendez, mais le jeu n'est pas du tout 18 plus. Je regarde s'il n'y a pas une option de censurer. Parce que du coup... Attendez, attendez. Le jeu... Attendez. Faut pas... Attendez. Le jeu est sur la liste de jeux Twitch, donc. Normalement, c'est safe, mais... Je vérifie quand même, parce que vous savez, ça c'est les problèmes. Euh... Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas le... La classification... Non, mais je veux pas de problème pour un petit jeu comme ça, quoi. Merde, ça me fait chier. Un peu d'action là. Oui, non, mais même pas du tout encore. Le problème, c'est que Twitch, des fois, bon, il laisse les nanas dans l'épicine, mais... Non. Exactement. Ah, mais ils sont pas live, là. Ah non, mais vraiment, c'est des prédateurs sexuels. Mais c'est gênant de ouf. Quoi ? Non mais là, c'est quoi, là ? C'est vraiment bizarre cette série. C'est pas très constant. Mais il joue vraiment à faire semblant. C'est une seule personne. C'est dans l'esprit d'une seule personne, ces deux personnages. Tu vois, je suis un peu... Mais pourquoi tout d'un coup ? Elle s'étouffe. Elle s'étouffe pas toute seule, mais... J'ai cliqué sur la tête, mais... Je vais le tuer. Je vais le tuer mort. Bon, ils font la bagarre, hein. Je clique sur la bagarre, désolé. Et j'ai cliqué pour le coup de pied normalement. Bon, ça a raté. J'ai dû cliquer à côté, là. Non mais là, c'est un peu... J'ai pas forcément envie de faire voir ça sur Twitch. Il en fait des caisses, putain. Il aime bien j'y me... Elle aussi, ça en fait des caisses, mais c'est... Ah merde, bon bah j'ai raté. Du coup, j'ai tué... J'ai tué Monroe, là. Ohlala, mec, tu joues pas très bien. T'en fais vraiment des turbo caisses, mais oui... Ah ok, d'accord. Bon, ça a plus de sens. Tu vois, tu peux pas dire quel jeu d'acteur ? Du coup, c'était un rêve, donc c'est fait exprès pour qu'il... C'était réel. Bah non, du coup, c'était réel. Bah non. C'était ça l'intrigue. Je sais pas... Genre un jour sans fin. Mais elle avait entendu une voix de fantôme, Anna. Kid. Ça, c'est une garde à de peau, hein. Ah. Qui es-tu ? Ah. Tu sais qui je suis. C'est Millicent. Non mais attends... Genre, une nana qui se pointe chez lui et... C'est lui et... Ah, c'est pas encore l'anniversaire. C'est euh... C'est la semaine prochaine. C'est jeudi. Mais je serai pas avec euh... Moi, je le ferai après moi. Tu suis pas assez mon agenda, ça ne va pas. Ah, elle me prend pour Edgar Allan Poe. Ok. Ah, Poe. Ah bah oui, je m'appelle Poe, oui d'accord. Alice, elle... Tu dois partir. Mais... Mais... Ça doit être une référence à Poe que je connais pas, désolé. Mais je croyais que Poe il était pas... Bon bref. Je prends pas tout. Donc il y a une nana fantôme qui se prend pour Alan Poe, l'auteur du coup. Mais on est où là ? On sait pas où on est. Il se manque trop de détails du coup. Je suis un peu perdu là. Ah oui d'accord. C'est fou le... C'est fou le fantasque. Voilà. Les deux ils sont en train de cauchemarder. Non. Ça c'est drôle. Que ce soit traduit nope. En plus c'était... Oh si, on y va. Allez go. Faut... Faut... Faut rentrer dans le délire voilà. Faut rentrer dans le délire voilà. Oh là c'est un fond vert moche non ? Donc vous pensez que je suis Edgar Allan Poe ? Vous êtes ! Et je suis Millie. Ok. Ok je suis Millie. Ok. Je suis vraiment pas sûr. Alors laissez-moi te rappeler. Ok. Reminds-moi. Ok. Bien sûr. Technique. Ok. Ok. Ah putain non mais non par contre. Faites attention les mecs. Je veux pas me faire strike pour ça quoi. Vraiment. C'était pas prévu. Moi je croyais que c'était un truc complètement full nice quoi. Bah oui on va cliquer on va y aller évidemment. Nanana dans un bain tu penses bien que oui. Nan voilà je me ressois. Sur les chiottes quand même. Je veux pas de strike hein je vous promets. Twitch attention. Pourquoi nous sommes-nous ici ? Pour vous rappeler de votre promesse. Que promesse ? Dans cette même salle, vous m'avez dit que nous serions ensemble pour l'éternité. Je n'ai rien dit. Trigger warning attention. Vous m'avez dit l'éternité. Si je fais ce que vous avez demandé. Que c'était ? Oh la c'est rouge. Ca veut dire que c'est le diable. Ah je savais pas que c'était comme ça. Honnêtement. J'aurais mis des hashtags sinon. Ca a pas l'air d'être le genre ouais. Bah je sais pas. Tout à l'heure. Il y avait des plans chelous sur la nana. Je sais pas trop. Il flirte un peu avec. Je sais pas. C'est un peu gênant des fois quand même. Un petit peu genre pour faire la couleur à moitié. Ok. Là c'est fou là. Fou de la zosis. J'ai mes genoux qui grincent. Il faut que je clique sur les genoux. J'ai failli tomber. Censure. Oui oui. J'ai failli tomber. Il fallait que je clique sur mon genou pour pas tomber. Oh. Oh putain. Il y en a pas en dessous là. Oulala. Ah oui. C'est lui. Oui d'accord. Oui c'est pas à l'école américaine. Oh bah. Il censure aussi les américains. Pas tout mais. Donc ok. Là je fais des rêves où il me bute. C'est euh. Ah c'est 15 maintenant. Tout à l'heure c'était 12. Non. Mais attends. Elle peut pas avoir rêvé d'un truc que lui a vu aussi. Les deux rêves. Putain c'est spécial. Mais oui c'est ouais d'accord. All righty. Where are we going Mrs. Paul ? Are you really Paul ? Quoi ? Of course Gavner. What's the jig ? What ? Quel effet spécial. Ce serait plus dans ma sorcière bien aimée. Oh là c'est retour vers le futur maintenant. Mais quoi ? C'est incompréhensible putain. Who is she ? That's your question. On est dans le monde des fantômes c'est ça ? Ouah. Ah bah nous on est de là depuis le début. On est aussi pommé Limonade. C'est très très lourd dingue quand même les dialogues et tout. C'est vraiment pas très drôle. Ah. Ah. Ah mais. Putain. Les fantômes ça c'est pas faire délire. Non mais vous vous défaites devant la nana ça marche pas. Oh. Bon. Mais je sais pas. C'est insupportable. Tu mets des zones cliquables et tu peux pas deviner ce qui va se passer. Moi je sais pas si je vais arracher son collier pour l'exorciser. Ou là bah non en fait c'était cliquer pour la rejoindre. Non mais ça a pas de sens quoi. C'est ok. Tu as entendu ce son ? Qu'est son ? Qu'est-ce que c'est ? Une chose evil. Qui vient pour toi. Bah défermez bien la nana. Oui ça j'avais compris. Mais c'est après quand j'ai cliqué sur l'espèce de collier de la nana. Des fantômes. Il y a l'hôpital. Qu'est-ce qu'il se passe quoi. Je peux. Je me réveille. Ok. Lifesaver. C'est quoi ça ? Ah c'est un détecteur de monoxyde de carbone c'est ça ? Mais pourquoi il y aurait ça ? J'ai cru lire ça sur le truc très vite. C'est-à-dire qu'ils sont suicidés au monoxyde de carbone c'est ça ? Non ? Mais pourquoi ils ont un détecteur de monoxyde de carbone ? Parce que c'est pas une alarme incendie ça. C'est pas un détecteur de fumée. De toute façon y'a pas de fumée. Ouais je me casse hein. Allez ripo. Mais ouvre la porte. Je sais pas y'a pas que ces deux choix là en vrai c'est débile. Vraiment faudrait... Faudrait... Faudrait nous aider à comprendre parce qu'on comprend rien là. Ah bah dans cette histoire là je finis toute seule ok. Elle va continuer de faire de la radio ok. C'est bizarre. Il ne pas être ici. Les ellipses sont bizarres on comprend rien. Je me disais à moi. Si il était là il dirait. Le show doit continuer monro. Fais-le leur dire ce qui s'est passé. Bah ouais mais en même temps. Et personne n'écoute votre radio. Faites pas genre euh... Personne n'écouterait ça. Putain c'est là. Apprends son livre on board. Ah. Ah bon. Mais attendez qui a un détecteur de carbone ? Surtout on le voit à peine hein. J'ai à peine eu le temps de le lire. Ah. Ils essayent de faire genre oui les contes de la crypte avec une morale à la fin mais. Ça marche pas parce que c'est les héros eux-mêmes qui font les narrateurs tu vois c'est. Mais c'est elle qu'elle a fait exprès du coup quoi. Elle a vraiment fait exprès de foutre des oiseaux morts et ça suffit pour empoisonner des jambes. Ça suffit pas. Non mais c'est débile. Elle marche pas comme ça le monoxyde de carbone. C'est pas un oiseau crevé dans les conduits qui te tue hein. Mais il est pas mort. Bon bah alors. J'ai rien compris. Genre elle a fait exprès pour avoir l'argent de l'assurance pour être sûre que la radio continue elle a failli tuer le mec. En mettant des oiseaux crevés mais une maison c'est aéré en fait. Une maison c'est pas un putain de truc étanche où l'air se renouvelle pas. Pas parce que t'as une bestiole crevée dans un conduit juste ça pue c'est tout. T'es pas empoisonné au monoxyde de carbone. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Personne a détecteur de monoxyde de carbone dans sa maison. Il a failli se faire tuer aussi c'est débile. Ça n'a pas grand sens tout ça. Nous travaillons le cas nous-mêmes. Tu es un bon cop et je serai un mauvais cop. Oui, j'aimerais vous rapporter votre kidnappement. Eh oui, je me souviens d'aller dans Shape Shifting Détective. Qu'est-ce que nous devons faire ? Je ne sais pas. C'est entre les dots. Je vois juste le... Final picture. Ça c'est nul. C'est quand même pas assez charismatique pour tenir ça. Et puis oui, ça n'a pas de sens que ce soit les persos eux-mêmes qui fassent genre les narrateurs. Tu vois, c'est ça qui marchait dans les contes de la crypte. C'est que le gardien de la crypte, il faisait un espèce de côté narrateur, un truc extérieur. Pour prendre un petit peu de recul. Là, c'est les persos eux-mêmes qui se font leur propre morale. Oui. Bon, techniquement, c'est comme j'avais cru voir, c'est pas mal. Mais bon, c'est quand même pas cher. On n'est pas sur les trucs d'action genre light shift et tout. C'est très filmé dans trois pièces et c'est des dialogues. Cote trop cher. Ah, ça faisait death. Bon, puis oui, le gameplay, c'est vraiment la flemme. Malheureusement, je crois que dans les FMV à choix, on n'aura jamais mieux que ça. Il n'y a vraiment que At Dead of Night qui a fait l'effort de mettre un gameplay. Mais qui, du coup, n'a pas beaucoup de FMV, en fait, At Dead of Night. Oui, mais il faut que ce soit juste mieux écrit et puis il ne faudrait pas que ce soit épisodes. Ils ont choisi vraiment ce côté surréel, un petit peu mystique. Un mystique décaillé, mais ce n'est pas très bien maîtrisé. Ils ne sont pas drôles. Ça, non, c'est 2019. Mais non, mais ça revient à la mode. Les FMV, bon, ça revient à la mode parce que ça coûte de moins en moins cher d'avoir du matériel, tout simplement. Se filmer, l'éclairage, ça, maintenant, c'est accessible à tout le monde. Les logiciels de montage aussi, les effets spéciaux aussi. C'est pour ça que le FMV revient vachement ces dernières années. Depuis maintenant 4-5 ans, on va dire. Les petits FMV pas chers. Mais là, là, les mecs, ils ont quand même, à part des dialogues, Ah, des petits bugs. Mais il y a des trucs bien, hein. Ah, est-ce que Frankie est mort ? Allez, on va voir si c'est re-Frankie. Qui est-il ? Hello ? Il mourra. Frankie ? C'est dans la suite, non ? Ah, il parle des épisodes. Non ? Donc là, il parle de ce qui va se passer. Ouais, mais là, c'est pas nanar du tout, ils veulent vraiment être sérieux, là. Ma qualité est trop bonne pour que ça fasse genre nanar. En gros, Frankie. Ah non, ah non, Bandersnatch, attention, là, on parle d'une série télé qui a fait genre, on a inventé la série télé interactive. C'est juste qu'ils ont fait des choix via une télécommande, mais ils ont rien inventé. Et en plus, il n'y a pas tant de choix que ça dans Bandersnatch, de ce que j'en ai vu. Bah non, c'est pas un FMV parce que c'est un épisode d'une série télé qui est d'habitude d'une série télé. C'est un peu abusé de dire que c'est un FMV, mais oui, oui, ça reprend le même concept de ce qu'on fait là, mais avec beaucoup plus de moyens. Ah, l'accent français. C'est français. Ça, c'est pas l'accent français. Ah, vos gueules, putain, on s'en fout, c'est pas drôle, c'est lourd. Ferme ta gueule l'auditrice. Non, bah non. Ouais, tu sais, je peux pas gagner ça. C'est vraiment gênant au premier degré. S'il faisait vraiment une émission de radio comme ça, je ferais, putain, vous êtes gênant. Il dirait, putain, un accent allemand. Oui, c'est un accent allemand, pas français. C'est un accent allemand. C'est un accent allemand. C'est un accent allemand, Yvette. On va revenir en 5 minutes pour répondre à vos questions de l'A.M.A. Dès lors, c'est quelque chose... C'est un accent allemand. Yvette ? J'ai un accent. Un accent. Un accent ? C'est un chien, d'August Eye. C'est pourquoi il est un accent, Yvette ? J'ai eu un... C'est un accent allemand. C'est un accent allemand. Mais il croit à tout, il croit à tout le premier degré. En moins, ce serait marrant, une petite série d'épisodes sur des mecs qui font une mission de radio et qui résolvent des petites enquêtes, mais il ne faut pas que ce soit dans ce trip halluciné de l'autre monde. Tu vois, enfin... Ah... Ok, c'est un peu marrant, ça. De toute façon, il... De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ouuuh... Je ne suis pas sûr. Ils n'appellent jamais la police ? Oh bah non, non, la police nique. Pourquoi n'est-ce pas sûr ? Il faudrait que... Non mais oui, ils pourraient faire un truc... Bon, ce serait plus classique, je sais pas, ils ont voulu faire un truc un peu chelou. Oui, nous l'avons. Nous l'avons ? Tu écoutes-tu même à toi-même à lire l'August update ? Pas vraiment, je... Normalement, je me déjeuner. Tu me déjeuner ? Je m'imaginais moi-même à l'Opera. Je suis sur scène. Je me déjeuner cette belle jeune femme dans la chaise. Mais elle se déjeuner comme une fille. Ok. On revient à ça un autre jour. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Nous travaillons le cas nous-mêmes. Ce garçon pourrait être blessé. Pas si on s'occupe. J'ai dit qu'aujourd'hui, l'August update, tu disais que Joe Watson allait mourir. Ah oui, je me souviens. Il est allé à la maison après le soir. Quelles sont les chances qu'Yvette a pris Joe hostage ? Almost as high as Yvette not being erect your name. Oh la la, ça joue, ça en fait des caisses, putain. Mais c'est dans le ton alors, c'est bizarre. Ils ont demandé pour la histoire de s'occuper. Les parents, ouais. Ok, allons rencontrer les parents. Putain, mais il y a peut-être quelqu'un qui est en otage. Oula, ça on sort du, ça y est, attention. Oula, qu'est-ce que c'est de 36 chelous là ? C'était pas dans ce sens-là d'abord ? C'était pas d'abord la route et... Il y a un enchaînement de plans bizarres là. Mais pourquoi il en parle à des mecs de la radio ? Elle a dit qu'elle était en train de prendre Joe hostage. Live on the radio ? Non, nous étions hors air. Bon. Pourquoi le goûter ? Pourquoi le goûter ? Nous, euh, pensions que ça devait être votre décision. Merci. Merci de me dire. Vous allez appeler la police alors ? Je vais penser à ça. C'est pas toujours une décision simple. Le mec, c'est le parent du gamin, il appellerait pas la police. Non mais tout est bizarre mais c'est dans le temps du truc alors... Tu peux pas vraiment leur en vouloir ? C'est le temps qu'ils ont choisi si tu veux donc c'est toujours un peu... Chez père mais... Mais du coup c'est nul enfin... Non, on vient de le dire, putain mais... Mais c'est pas tant qu'il y a de la cohérence parce que de toute façon ce scenario c'est une histoire de toute façon. Elle disait que si j'avais dit à la police qu'elle allait tuerait Joe. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu sais, de toute façon ils te font comprendre assez vite que c'est une fantasmagorique et que chaque épisode ce sera un délire halluciné donc de toute façon... Je ne veux pas dire à la police. J'ai juste besoin de temps pour travailler sur ce qu'il faut. On va bien sûr. On va demander à des mecs random plutôt que d'appeler la police bien sûr. Cinquante mille livres pour enquêter. C'est quoi un neurino ? Mais je crois que la vieille vient après. Il y a des morceaux pour les vieux gens autour de là pour libre. Il est très bon. Qu'il y a des raisons pour quelqu'un qui le veut dire ? J'ai pensé de ça de plus et de plus et de plus. Je ne peux pas penser à quelqu'un qui le veut. C'est quoi, c'est un jonc ? Ah non, c'est un sifflet. Je ne voyais pas. C'est Joe. Il est un renseignateur. Je rense aussi. Est-ce qu'il y a des photos ? Qu'est-ce qu'il y a un sifflet ? Il y a un peu des blancs aussi des fois quand même. Les cuts sont bizarres. Ils ne savent pas trop filmer en dehors de leur bureau. Il faut mettre de la mise en scène avec des ellipses et tout. C'est un peu bancal mais bon. Tu penses que son père l'a tué ? Non. Tu penses que Joe est mort ? Si Joe est mort, je crois qu'il est mort. Il est juste obsédé. Pourquoi il n'est pas en train de chercher Joe lui-même ? Il est probablement sur les limites. Il n'a pas l'air dommage. Un alcoolique fonctionnaire. J'ai l'air dommage pendant longtemps. C'est vraiment ? Quoi ? On n'a pas de temps. Allez. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Les facilités de scénario de temps en temps. La transition, c'est plan fixe. Je reconnais la porte de la radio avec lui. Est-ce qu'on a brûlé quelque chose pour arriver là-bas ? Non. Toutes les portes sont ouvertes. Nous pouvons rechercher toute l'école. Les scénarios de scénario sont crées. D'accord. Il faut qu'il arrête de ouvrir ses yeux grands comme ça. En plus elle est fringuée en... J'ai rien fait penser à Scully fringuée comme ça avec cette coupe de cheveux. Peut-être un hommage exprès là. C'est pas impossible que ce soit un clin d'œil. Parce que c'est vrai qu'elle lui ressemble vachement là. Enfin, elle lui ressemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a le look. Puis lui, bon là, lui non. Avec son par-dessus, je suis pas sûr. Pourquoi ils ont traduit Miss Blanche ? Alors, Miss Clay, c'est Miss de la... Anglaise, non ? L'argile, Miss Clay ? Parce que... Oui, bien sûr. Mais je veux dire, tu vois, elle est coiffée un peu pareil. Elle a un tailleur, machin. August Guesthouse, room 6. Oh ! Well... You did very well, my love. Guesthouse, it is, then. Je sais pas du tout ce qu'elle raconte, j'en ai déjà marre. J'écoute plus vraiment. Si, je suis comme lui, je sais même pas de quoi tu parles. Je vais parler à Miss Gallagher. Tu trouves Miss Clay. Pourquoi je ne parle pas à Miss Gallagher ? Je sais pas qui va faire qui, tu vois, je clique sur une des deux, mais je sais pas qui je vais incarner. Ah oui, d'accord. Ouah, ressemble à Elise. Un petit peu. Si vous me suivez sur Twitter, vous cherchez Elise Fell. Une manageuse de YouTubeur. Je savais qu'il allait se miss. Je ne savais pas qu'il avait été kidnappé. Nous ne sommes pas entièrement sûrs encore. Et Yvette ? Non, c'est pas quelqu'un à l'école que je suis consciente. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez qui pourrait nous aider à le trouver ? J'ai only been à l'école quelques mois moi-même. C'est une prof, ouais. Ah, c'est comme dans Friends. Auguste. Magique. Magique, c'est bon. Pourquoi Auguste Magique ? Auguste High. Joseph Watts. Litterbug. Litterbug ? Oh, pardon. Mais ça, c'est... Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi Litterbug ? La musique est assez saoulante aussi parce qu'ils en mettent tout le temps. C'est... Tu vois, c'est vraiment de la musique qui nappe trop. Enfin, qui... C'est totalement ok. J'espère que vous le trouverez. Merci, Miss Clay. C'est une belle pièce d'hôpital. Je peux ajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire ? Oui. Oui. Ok. A tree hugger. Ah oui. Sourguerre. Poop à poop. Ah. Ok, j'ai été avec lui. Ok, elle peut être un calme. Ok. Grosse tarée. Trop de cuts là, attention à les cuts. Ok, donc elle est folle. On a bien compris cette subtile... C'est du jeu d'acteur. C'est nul, c'est punchline, putain mais c'est naze. On dirait les vannes de Frosty the Clown quoi. Peut-être que vous ne devriez pas vous laisser s'arrêter avec d'autres redheads. Peut-être que vous ne devriez pas. Elle a dit qu'il n'y a rien d'utilisable à tout sur Joe ? Elle a dit que les parents de Joe vendent des feuilles. Hum, je pense que ça pourrait être utile. Qu'il y a autre chose ? Il semble qu'on est hors de Leeds. Je suis encore là pour visiter l'Headmistress de nouveau. On ne l'a jamais vue encore la principale. La vieille là. C'est gênant quoi. Qu'est-ce que je t'aide ? Ils ont tourné ça tout le temps de nuit ou... Ah bah la police est au courant du coup ? Ah bah... Il n'a jamais vu que ça. Il n'a pas eu. Oui, d'accord, super. Ah, ça s'en bat les couilles. Tu sens que c'est quelqu'un de la famille des deux là et il se fait chier. C'est c'est ça. Faut pas des masses on va essayer d'être gentil on va séduire la vieille Bad cop ah c'est moi qui fait le bad cop en fait Mais putain mais pas 4 fois là même blague c'est bon ah c'est gênant c'est pas drôle vous savez pas écrire des dialogues c'est pas bon elle n'a pas été voir avec Gallagher il est pas si jeune que ça il a le permis il ment à sa femme avec la nana de la radio genre il sort avec mais qu'est ce que c'est c'est un sale con c'est un sale con genre à sa femme il dit pas qu'il fait une radio mais elle le sait sa femme ça n'a aucun sens on n'est pas venu la première fois alors c'est nul parce que là on a l'opportunité de revenir parler avec la nana mais comme j'ai pas fait le choix tout à l'heure j'ai pas fait le premier dialogue donc je sais même pas ce qu'ils se sont dit quoi un petit souci non oui bah oui donc tout le monde est en full décolleté comment ça se passe faire la vaisselle en décolleté comme ça normal bah ouais bien sûr j'ai que ça va faire allez go j'étais ok what je peux en train de draguer mais je suis venu plutôt à ce torsie de la nuit tu poses du ciment ah oui c'est vrai qu'elle a une auberge bah oui ok c'est vrai qu'elle a une auberge ok c'est qui mais c'est un couteau à beurre qu'elle a quoi qu'est ce qu'il a dit c'est quoi ces dialogues nuls je n'arrive pas à dire si vous voulez dire quelque chose de cohérent ou pas mais c'est qui ou est ce mari machin je comprends rien en fait je suis complètement largué bacon hunger tu vois ça joue là dessus les enchaînements c'est les actrices sont plutôt mignonnes ok c'est cool je sais pas j'essaie de dire des trucs intéressants je sais pas pourquoi pourquoi je devais cliquer sur l'un ou l'autre il disait la même chose quasiment non jeu d'acteur difficile ah non ah oui je crois que ok ah d'accord c'est juste ça le scénario c'est la méchante écologiste tu les gens parce qu'ils font pas pipi sous la douche pour économiser appeler la fucking police non on reste assis mais c'est nul comme c'est là putain ça tient pas la route deux secondes qu'est-ce que ? ah oui c'est à part fou la scientité la scientition elle les transforme en boulot comme Gilles celui qui fait la météo Gilles Boulot oh putain les transis mais là on est en plein jour est-ce que tu es un arbre ? oh les transis faut vraiment travailler ça hein hein ouais ouais tu vas... hein quoi ? je sais pas ça ressemble pas vraiment à la description du truc ouais là what the fuck bah ils sont partis dans la forêt oui mais juste il fait jour ils ont mis 14h à y aller quoi ah bah Joe il est là ok oui bah la blondinette elle a dit que l'autre les avait attachés là pour les transformer en arbre appeler la police je sais pas mais regardez le gaillard que c'est quoi d'accord Joe Joe man tu vas te transformer en arbre il me connait ? putain c'est pas le moment t'es les transeuseuse mais oui on est pas si musclé que ça j'avais l'impression qu'il était baraquement en fait ah bah j'ai pas eu le temps de cliquer on voit à peine on voit à peine les petits trucs tout ça pour ça c'est vraiment histoire de mettre des choix nuls vite fait quoi oh la 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 les enchaînements quoi ? il a versé une rançon ah oui ah le mec râle qu'il a versé la rançon quand même en fait c'est nul en fait en fait on a été le sauvé tard il avait payé mais c'est tout mais attends 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 la nana a kidnappé le gamin l'écho terroriste là a dit je vous rendrai votre gamin si vous me fiez 50 000 balles mais genre elle met pas de masque le gamin la voit et elle a tué pas l'otage donc à la fin il dit bah oui c'est elle qui m'a kidnappé du coup ah d'accord bah t'appelles la police puis tu récupères ton fric de fait non ? je sais pas bon la française oui il y a une française pourquoi ? pourquoi il dit ça ? c'est un espion ah oui elle voyage beaucoup c'est vrai elle a dû s'enfuir au cas admettons ah ouais les maudits terroristes écologistes mais on a pas vu tout ça en gros on a fini le truc on a pas fait les bons choix du coup on a rien vu de l'histoire super bah flemme hein attends on arrive à ah oh là là j'ai fait l'accent français en fait elle était de mèche mais à quoi ça a servi ? c'est quoi ce plot twist nul ? elle s'appelait pas Marie je sais pas quoi qu'est-ce qu'est l'accent français magnifique ? bidon bidon de ouf parce qu'on n'a pas vu madame Boratsky claims to have helped hundreds of clients discover mais c'est la nana de tout à l'heure c'est genre Amérique genre les acteurs judo trop là tant de mystères oh là là je vais pas les découvrir la flemme et quoi ? aïe 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 que c'est pas très bon tout ça c'est dommage parce qu'il y a eu du budget c'est vite limité mais il y a vraiment des gens qui comprennent l'histoire en fait bon on s'en fait encore un puis laisse tomber parce que sur me aux flemmes je piche que dalle quoi je piche juste rien du tout quoi Ah c'est stressant de rien comprendre Jamais En plus c'est pas genre des trucs qui avancent Tu comprends petit à petit parce que c'est que des épisodes Pas connectés donc Chaque fois faut que tu recommences l'effort de compréhension Depuis le début quoi Putain c'est épuisant On pouvait skipper ça aussi Enfin oui c'est les épisodes C'était vendu à l'époque j'imagine un par un Pouin 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 Arrêtez de répéter ça Putain c'est vraiment pas bien Comment il change On sait que tu parles pas de sexe MDR Pourquoi est-ce madame On sait pas Zosys Zosys Oh banane MDR Banana 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 Sorry I'm just practicing Putain 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 And we're live in 3 2 Welcome back As promised listeners We have a special treat for you tonight Duro Madame Baratsky Is a past life regression therapist Who claims to have helped hundreds of clients discover Ok But she'll be dumb quoi Madame Baratin, elle a pas de micro, elle parle à 40 kilomètres de la tablette, mais tout le monde l'entend Ohlala, c'est forcé, putain J'ai préféré l'hypnotic state Into l'hypnotic state And we'll ask her to describe what she sees Later on, we'll be taking your calls Have you lived before? Do you remember any past lives? Or is it all just a money-making racket? Let us know, Monroe Yes, Paul? Are you ready to meet your past self? I was born ready Let's hope you were reborn ready Madame Baratsky, take it away Madame Baratsky, take it away Now, Miss Monroe, please relax Close your eyes J'en fais des tonnes Focus On the sound of money Listen to nothing else Ok, c'est fait pour être drôle, du coup c'est beau Madame Baratsky has started the regression process C'est nul de faire ça en radio On est bien d'accord C'est le genre d'even que tu fais à la télé mais à la radio Elle me fatigue à faire ses mouvements Euh, bah je sais pas, ouais, qu'est-ce que ça va faire? On sait toujours pas ce que ça fait quand tu cliques Ok Ah bon, pfff, ok Ok Ah, attends, on va faire le truc Oh, je peux te... Attends Ok, oui, j'avais pas prévu mais c'est vrai qu'en FMV j'aurais dû enlever les récompenses Bon, on va le faire, attends Ça va être drôle Voyance express pour Patchwork Girl, ça va être express Patchwork Girl, je vois dans l'espace Ah, je vois pour toi, dans le futur Mais on n'entend pas assez bien dans le futur Ah, 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 ah Je vois pour toi dans le futur Oui, prochaine minute Tu vas te faire turbo chier On va regarder des acteurs qui vont faire n'importe quoi Mais c'est pas grave, on va rigoler quand même Parce que, vu que le truc lui-même n'est pas drôle Le futur, les étoiles me disent Ah, le streamer va vous faire rire Je fais les... Ah, je frotte la boule Attention, attention On ne dévie pas On reste des sens Écoute, voilà, Patchwork Girls Que les étoiles m'ont prédit l'ennui, l'ennui profond Tu dormiras bien ce soir Tu seras totalement relaxés Et ça, c'est déjà pas mal Régardez ces deux cons, la grandma Et leur pose débile Je connais ma vie de futura, c'est weeks pas longtemps Mais Mais oui, j'avais oublié C'est vrai que j'avais pas penser sur un fmv C'est un petit peu chiant les récompenses Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment, pendant qu'elle fait son hypnose, il lui dit « Vous voulez boire un truc ? » Ou c'est juste faire du bruit ? Ah, c'est juste pour faire du bruit et tout. De relaxation. Mais il va falloir qu'il arrête de verser, ça va déborder. Je comprends rien de ce qui se passe, putain, c'est pas clair. Ah, on va voir dans notre ADN. C'est Assassin's Creed ! C'est Assassin's Creed, c'est Dio. Non, c'est comment il s'appelle le héros de Assassin's Creed, le premier. Moi, je sais plus ce que c'est que son nom. Enfin, pas Altaïr, mais je veux dire, le mec du présent. Desmond, voilà. Ok, donc là, c'est elle, on la reconnaît, ok. Mais habillée différemment, ok. Là, c'est une de ses vies antérieures, mais qui reste dans la même époque. Et dans l'animus, ouais. Je sais pas, il a du mal à s'asseoir. Canapé, pas confortable. Pourtant, il a l'air bien. Il a mal au cul des hémorroïdes. Dans le passé, il a mal au cul. Ah, j'ai mal au cul des hémorroïdes, j'arrive pas à me... Ah, là, là, on est mal assis. Ça pique, ça pique. Mais qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ah, mais attends, faut que je clique, là ? C'est quoi, ça ? Non, mais je comprends rien, ce que je fous. Elizabeth, oui, oui, c'est ça. Mais elle est plus là quand je clique. Quoi ? Quoi ? Il manque des soutils, je comprends rien. Mais il faut que je clique quelque part. Juste là, en fait. Quoi ? Mais de qui, apparemment, je comprends rien. Mais qui est parti naviguer au secours ? Je suis venu ici depuis des mois et je... Je ne sais pas vraiment rien sur lui. Mais qu'est-ce qui vient... Qu'est-ce qui est en train de se passer, là ? On parle de quoi, là ? Alors, je joue à un docteur, un psy, ouais, d'accord, ok. Vous êtes très accommodé pour un thérapeute. Allez. Vous pensez de quelque chose ? Et puis, je le comprends. C'est les SOS fantômes. Un triangle de la vie, peut-être. Ne... Mais c'est qui le psy ? Ah, mais c'est quel est l'émédio ? Je comprends rien. Oui, oui, allez. Au revoir, madame. Vous me faites peur. C'est la patiente, oui, mais elle me fait à moitié un numéro de psy. Puis c'est cut, là, insupportable. De quoi, elle parle ? Ah, oui, elle a un pouvoir, ok, d'accord, ouais. Et la boss a un pressing. Ah, vous vous faites chier, docteur. Ah oui, je vois ça dans votre pensée. Dans vos pensées. Lol. Ah, putain. Alors, elle joue une Sharon. Oui, oui. Ça m'intéresse pas du tout, là, j'en ai rien à foutre. C'est long, hein ? Elle était en train de penser à Nisha. Elle se tourne à l'un d'entre eux. Hein ? C'est quoi, Nisha ? C'est quoi, Nisha ? C'est quoi, Nisha ? C'est qui qui est dedans ? C'est un chien ? C'est un chat ? C'est un mec ? You could probably fit a small person into a normal washing machine, actually. If they really tried. Bah non. Ça ne lâche pas, hein. Ouais, ouais, ça m'intéresse plus. Genre, il n'y a plus d'enchef. Pain du béton, ouais. D'accord. Ed finally gives in, throws his suit at me and leaves The manager looks at me and says Can you work your magic hand over his trousers? He's thinking of me topless, in a hot tub But with way bigger breasts And some other things I'd rather not remember Knowing people's thoughts eats your soul Yes I'm sleeping Really? Oh no, I'm not going to go Ed's trousers have the stain No, no, no Anyway, I take it around Ah yes, I clicked on the image of the caleons But I don't know why I clicked I don't understand what I do Nisha A ragdoll in a hurricane Just spinning inside this big machine Her face smashing against glass and metal But no, because it's not possible Ed, it's the client He comes with his costume sale And Nisha is in the machine In the pensée of the manager Well, it's right The manager and Ed They're in mesh And they're in the machine Well, it doesn't mean I don't know I don't know The blood pouring out of every opening She's a mess I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry A ring maybe ? Yes A ring ? Hey I need you to get it for me Do you understand? I understand. Well, this is fascinating, August. We'll be back with more of Monroe's past life in just a moment. What's going on? I'm helping Ellis uncover her past. Why does she need to get this ring? Oh, it's just a technique I use. I think you should bring her back now. It would be dangerous at this point. Then do it at whatever point it won't be. Quiet. I'm trying to concentrate. I'm not happy. She made the little video of a little bit like me earlier. Oh, damn. I'm not going to keep going. I need to have infinite patience. Oh, rip. Come on, it's going to go faster. Quoi ? C'est un mec, peut-être Nisha, toi. Non, c'est une de là. Ah non, c'est une fille, ok. De bisous. Ah oui, c'est une employée, voilà. Elle a dit qu'elle avait quelque chose dans son oeuvre. Et je voudrais prendre un regard. Donc, je l'ai fait. Ses irises étaient belles. Mh-mh. And big. Dilated. Et while I was looking, she just... Kissed me. But her mind... It was beautiful. Mh-mh. c'est trop long et surtout c'est du blabla ils ont que ça à mettre ils en mettent des tonnes de dialogue c'est qui ça ils aiment s'écouter parler les mecs quand même ok d'accord ouais dans la ligne je comprends mais je narratif faut que la narration soit soit un peu enfin c'est un jeu vidéo sinon je regarde un film c'est ça mon problème avec les FMV souvent c'est que soit tu mets des choix qui impactent soit tu trouves un gameplay comme dans Dead of Night où tu fais un point and click parce que là là en vrai c'est insupportable en plus le côté perché être vraiment pas rentré dedans on a vraiment beaucoup de mal à comprendre les mecs ils savent très bien ce qu'ils font ils sont dans leur tête tu vois ils sont dans leur projet ils sont sûrs que c'est bien mais en vrai moi je comprends pas la moitié du truc et c'est pas engageant parce qu'ils ils prennent pas le temps de poser l'univers c'est perché quoi quoi ? mais compap de quoi ? je comprends rien de quoi à part la moitié des dialogues je comprends rien bah il y a beaucoup de scènes qui sont racontées ou ellipsées aussi genre t'aurais pu faire ça ou quoi tu as fait ça incroyable ouais non tu sens que bah les moyens mais dans ce cas là si t'as pas les moyens fais pas des histoires où il y a des meurtres et des trucs tu vois fantastiques tu peux pas le filmer quoi ça fait cheap puis surtout ça fait pas très ça manque de rythme il y a que des dialogues c'est ça le problème ils ont pas une thune quoi mais ah oui parce qu'ils l'ont retrouvé ils l'ont vraiment retrouvé dans la machine à laver du coup d'accord vraiment ils auraient mis tout le budget de toutes les petites histoires ça n'en a fait qu'une bien ok 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 mais ils bossaient à la laverie aussi je comprends rien ils bossaient à la laverie ou étaient femmes de ménage je suis paumé de chez paumé je clique des trucs au pif parce que je comprends rien je sais pas ce que ça va déclencher ouais d'accord on voit la bague moi je vais le dire c'est un peu chaotique on va la comprendre si ça a un sens sûrement mais c'est pas facile à tenir tu vois faut vraiment avoir envie ça c'est très long il serait qu'elle est dans les pensées je ne me rappelle mais c'est le mari de Jared ou c'est un autre mec encore parce qu'on dit qu'elle voulait coucher avec elle donc là Sharon c'est la patronne ouais comment ? oui Jared c'est l'autre employé maintenant c'est l'homme au parapluie on va l'appeler oui arrêtez de rajouter des trucs putain c'est insupportable nice ride c'est un good guy technique du parapluie ah c'était une pute ah c'était une pute c'est une pute Non, c'est trop cher, ça coûte trop cher, c'est à cause à Macron, ah oui non, bah si tu me fais des pranks, c'est trop philosophique, d'accord, j'ai paier, femme fat à la deux balles, mais j'ai plus ce que j'ai demandé, j'ai demandé quoi, ah j'ai déjà tout fait là, ok, qu'est-ce qu'elle fait, on est pas content, ouais encore, même Lynch des fois c'est chelou, mais oui, tu compares pas Lynch à deux branquignols, à la petite équipe comme ça, c'est pas comparable, mais c'est même pas vraiment jusqu'à du Lynch, le côté c'est un peu, non, c'est un peu moins, un peu moins loin on va dire, oui ça va être un truc comme ça encore, j'suis obligé de tout faire sinon je peux pas avancer, oui bah oui, on va bien finir cette histoire là, perc, ah d'accord, c'est ce qu'ils usent dans les machines d'eau, oui, mais Nisha n'a pas dérouillé, comment c'est ? je pense que les machines s'arrêtent quand tu mets quelqu'un d'un humain dans la machine elle essaye d'être sérieuse et tout pour ne pas être mal à l'aise, bon ouais oui ça d'accord petit café hein, c'est vraiment ça ? ok d'accord je connais pas ah oui, banana c'est petit girl, ah oui ah mais en fait, j'ai dit banana donc du coup, ça va la réveiller, je crois hein bah non, elle est pas back, si ? mais non, attendez, attendez, banana c'était pas elle que ça la réveillait automatiquement quand elle le disait, c'est quand elle disait banana, l'autre était censé la réveiller, votre âne aux arnaques elle, ah si ça y est, je le disais merde mais une grosse gifle, ah bah pouf elle est ouverte maintenant les gens ils veulent endormir aussi et ils vont se rejoindre dans les rêves lol ah oui ça marche pas quand même mais ils sont toujours en direct là non ? non tout le monde s'en fout de l'émission de radio du coup ah ouais ils ont plus le temps, les mecs on a plus le budget euh hop, ils s'endortnt go go on a mis trop de temps avec les dialogues là on a plus le temps à perdre, allez ah les mecs ils en ont plus rien avant les quoi savez comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent vu qu'il y a pas de cohérence moi bon on a dit qu'on a qu'à dire qu'il s'endort Oh non, je meurs, non. Oh non. J'ai cru qu'il fallait que je refasse tout. La turbo flemme, quoi. Quoique, attendez, parce que... J'ai failli faire le TF4, là. J'étais à deux doigts, j'étais à ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Oui, bah, il a agressé les filles. C'est quoi un stéréogramme ? Des trucs genre spirographes ? Tellement envie d'avoir tous ces dialogues qui pourraient être résumés en un seul cohérent et fluide. Il ne semblait pas particulièrement améliorer la touche de ses oeufs, juste pour la science. C'est pour la science, eh oui. Mais il passait souvent, le mec ? Ah non, Jared, oui, c'est le... Non, c'est qui Jared ? C'est l'autre collègue, c'est ça ? Et c'est qui, l'autre ? Ah, c'est moi. Ah non, c'est un autre mec. Encore des persos de hip-hop, on sait pas qui c'est. Ah, c'est un ancien psy ? Ok. Hop, je change de position. Ok. Ah, parce qu'elle lit dans mes pensées. Ah oui, le chant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Putain, mais en fait, depuis tout à l'heure, moi, je croyais que je lui parlais, juste que c'était pas enregistré. Et en fait, j'ai raté tout le gag de la séquence. En fait, à droite, c'est ce que je pense, et je lui parle même pas, elle lit dans mes pensées pour répondre. Non, j'avais pas compris ça, vu qu'on me voit pas le docteur qui l'interroge. Donc moi, j'avais pas compris. Je croyais que c'était une convention de jeu vidéo. Bah, tu cliques sur des sujets, mais t'entends pas toujours le personnage prononcer les phrases. Tu vois, ça enchaîne. Ah merde, j'ai raté tout le gag. J'ai raté tout le gag du truc. Oui, au début, quand elle dit, je peux lire vos pensées. Et en fait, c'est ça, les pensées. J'avais pas compris. J'avais pas compris ça, désolé. Ce titre est en avance. Bon, bah c'est cool, si tu veux pas en parler, écoute. Allez, la bague. Non, mais attends, elle est énorme. Le poids qu'elle fait. Euh, bah, je sais pas, elle nous a pas dit, là, non. Elle nous a dit, elle demande d'aller la bague, mais oui. Je vois après. Ah mon dieu, c'est un peu le twist de la sorcière modée. Ah, c'est le coffre-fort. 421, 0, 1000, ouais. Mais il n'y a rien d'expliqué. Enfin, pas très bien. Les mecs, eux, ils savent ce qu'ils veulent raconter dans leur tête, c'est clair. C'est bon, les gens comprendront. Mais non, mais non. Mais là, je suis qui, maintenant ? Je suis le mec ? Non, toujours pas. Ok, non, de toute façon, j'ai pas... Nisha was asking for it, wasn't she ? I mean, if your partner's cheating on you, you murder their fling, right ? Bah non, faut pas tuer les gens. Non, j'ai dit non. Et non. J'ai rien compris. J'ai dit non, elle dit oui, exactement. Ah bah oui, non, oui, je suis d'accord. Bah oui, non, enfin là, bon là, ok, le mec au parapluie, là, ok, admettons. Mais je sais comme je sais pas ce qu'ils vont dire. De toute façon, faut que je fasse tous les dialogues, donc... Ça n'a pas grand sens de me demander de choisir, vu que de toute façon, a priori, j'en débloque pas des cachets, peut-être. Oui ? Oui ? Mais... Quand une femme doit protester trop beaucoup, comme ça, Ok. Peut-être qu'elle a appelé elle. Ah ouais, mais là du coup, ouais, ouais... RIP. Oui, mais je peux rien faire d'autre en fait. Non ? Si ça fait vingt minutes que je parle à une nana qui lit dans mes pensées, du coup, oui, alors ? Ouaii... Je pense que je suis en sécurité. Pourquoi ? Je vois que ça se passe, mais je ne pouvais pas dire à la police. Mais quoi ? Ils étaient dans la salle de la salle. Ouaii... 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 Et Jared... Il a fermé. Ah, je ne sais pas, il m'a... Je ne crois pas qu'elle s'appelle comme ça. Il ne faut pas regarder le casque du jeu, mais... Quoi ? C'est pas dame ? Je ne peux pas... Attends, quoi ? Pourquoi il n'avait plus de doigts, Jaren, et à la place, il avait quoi, des tentacules ? Je n'ai rien compris. Ah mais c'est ça, ça ? C'est genre un extra-terre ? Ah, c'est genre, c'est un alien. Oh, c'est dégueulasse. Attends, quoi ? Genre, c'est un parasite qui est rentré dans le corps d'Anana, et il ne sait pas si c'est... Mon nez marche, je ne veux plus, je vois ça, c'est pas bien. Ah putain, elle est cute. Si je peux imaginer d'autres mondes, je peux m'entendre dans ça. Juste... rêver moi-même. Pfff... Ouais, ouais. Ah, et du coup, en fait, Monro n'existe pas. Quelqu'un beau. Quelqu'un qui n'est pas moi. Qu'est-ce que tu penses, docteur ? En fait, la Monro... En fait, Monro n'est qu'un rêve, tu vois, et ce Monro, tous ceux des rêves, MDR. Euh, oui, oui, vas-y, vas-y, fais ça. Auguste and everything after, ok. En fait, Jared, c'est me... c'est... c'est Francky, c'est ça ? Ouais, ok, bon, ça se voit à des kilomètres quand t'as commencé à parler de ça. Qu'est-ce que tu penses, docteur ? Que faire un bon Monroe ? J'arrête, c'est Po, ou alors c'est euh... ouais, je sais pas qui c'est ou c'est lui, docteur, j'en sais rien. Bon, je sais pas, en vrai, pfff, un peu. C'est tellement perché, il y a tellement de trous dans le scénario où tu peux faire ce que tu veux, hein. Ouais, hein. Ouais, enfin, si elle est endormie, elle peut pas compter une heure. Bon, là, ça devient intéressant, s'il y a des trucs entre les épisodes, enfin, qui suivent d'épisodes et d'un épisode, genre elle, là. Ça peut être intéressant, mais... Bon, là, il faudrait comprendre un peu mieux, quoi. Enfin... J'ai pas envie de me taper les huit épisodes, là, qui, en fait... Qu'est-ce que c'est ? Ah bah non, juste, t'as fait les poches, en fait ! Ah si, seulement il va, là. Si, seulement... Oh, il might ! En fait, je suis une vendeuse de poissons, en fait. C'était nul, en fait, qu'elle vole de la thune. Elle a pas fait tout ça pour juste voler la thune, parce que ça a pris un temps fou, quand même. Et elle a vraiment des pouvoirs, a priori, donc... C'était celui de la CV ? Non, c'était... Le code de la bague ? Mais non, mais comment... Non, attends. Non, non, ça aurait pas de sens, parce que le code de la bague, c'est la nana qui est dans le rêve. Donc, l'hypnotiseuse, elle connaît l'identité de la nana dans le rêve. Mais comme, de toute façon, Monroe, là, ils sont dans un rêve, a priori, tout ce qui se passe là, et Monroe, Poe, et la nana hypnotiseuse, c'est un rêve, du coup. Ou elle se prend pour Monroe, non, c'est juste sa personnalité qui est fausse, ok, d'accord. Je sais pas, voyez le code de la CV sur la bague, tu crois qu'elle aurait donné... Enfin, c'est un peu aléatoire, quand même. Quoi ? Adoption de quoi ? Il se travaille avec ça sur lui ? C'est troublant que tu te balades avec ça sur toi, mais... Personne fait ça à personne, non ? Mais c'est pas un rêve ! Vous êtes là ! Vous et moi ! Oui, juste comme Wizard of Oz. Peut-être que la raison que les gens semblent familiar, c'est parce que vous avez fait tout ça sur toi ! Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi trop tôt ? Ah, parce que oui, ils se sont fait voler, ok, ça y est, j'ai compris. Mais on sait pas, Dralnia, c'est ça le problème, c'est pas clair ! Il y a eu un animal, dans la rue, qui brûlant, comme un oeuf ! Il a dit qu'il était un oeuf. Le type d'un homme. Oh, ils vont nous refaire les Baskerville ! Oh non, 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 ne refaites pas le chien des Baskerville ! Je suis Casper Light. Vous devez rester loin de Wolf Lane. Il y a un pistolet, il y a de l'action. Il sourit bien. Non, non, il dit qu'il a une femme et une famille à côté, qui sont juste partenaires, mais qu'il manque, il arrive pas à mentir sauf à sa femme. Ouf, je comprends rien. Tu ne tueras pas ? Non, je suis fatigué. En vrai, ça pourrait être intéressant, mais il y a beaucoup de remplissage. C'est trop obscur. Et le fait d'avoir un truc croisé, c'est intéressant quand c'est bien fait, quand on comprend quelque chose. Mais si je dois aller voir une page Wikipédia et me mettre deux heures à piger les trucs, c'est qu'il y a un problème. Et en vrai, c'est trop saoulant, c'est trop saoulant, putain. Ils sont pas beaucoup, ça fait que de parler. Et on s'emmerde. Encore une fois, tu vois, ce serait une série télé. Il y aurait plus de budget. Il y aurait toutes les scènes qui sont ellipsées, donc il y aurait un meilleur rythme. Et là, ils se sont dit, c'est un jeu, donc on va mettre des choix. Ça va faire interagir de temps en temps. Mais en vrai, non, c'est chiant comme la mort. C'est chiant comme la pluie. Bon là, en plus, c'est le soir, je suis fatigué. Non, mais en vrai, c'est casse-gueule de ne pas mettre de gameplay du tout, la mâche. Vous voyez, pourtant, oui, il y a une mise en scène. C'est cuté, c'est propre, c'est très propre. Les éclairages sont très... On voit les spots, tu vois, on voit un peu trop que c'est... Bon, bref. Mais les acteurs seraient presque attachants. La nana est un peu plus attachante que le mec. Le mec est vraiment insupportable. Mais... Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger de l'ennui pareil avec des plans fixes, avec des champs contre champs ? C'est assez limité quand même. Mais on voit que tout va se recouper à la fin en finale. Même si c'est pas si évident que ça au début. Faut vraiment persévérer quand même. Faut vraiment aimer ça Badrania du coup. Il y a 10€ en ce moment, il est en solde le jeu, je crois. Je sais pas, je sais pas. Ça manque quand même de, tu vois, un petit peu de quelque chose quoi, de rythme quoi. Le rythme est vraiment pas bon. Beaucoup de dialogues où les mecs s'écoutent parler. Les auteurs, tu vois, s'écoutent parler. Ils aiment bien lire ce qu'ils ont écrit. C'est pas mal ce qu'on fait. C'est pas de la merde. Je sais pas. Moi, j'arrête là. Je sais pas si j'aurai le courage d'aller plus loin. Je sais pas si j'aurai la force de m'arracher. Parce que, autant à Dead of Night, je l'ai fait volontiers. Parce que, même si c'était un peu chiant, mais bon, c'était du gameplay qui était chiant. Il fallait un peu trouver où étaient les scripts. Ça, c'était assez nul aussi, mais... Mais là... Peut-être quand je serai plus enfant.